Bien, nous allons pouvoir commencer. Bonjour à tous, merci de votre participation à ce troisième webinaire du Réseau des Infectiologues d'Afrique subsaharienne. Je vous rappelle juste les deux précédents. Le premier avait eu lieu le 26 janvier 2023 et concernait la résistance aux antibiotiques. Le deuxième avait eu lieu le 7 juin 2023, juste avant les vacances, pour les traiter de la prise en charge de la tuberculose en Afrique subsaharienne, avec un focus sur la tuberculose multirésistante. Alors, juste avant de démarrer ce webinaire, nous espérons pouvoir en faire trois ou quatre par an, donc un par trimestre. Et il y a déjà plusieurs sujets qui ont été proposés concernant le paludisme, notamment son élimination, sa prévention, la résistance des vecteurs et des parasites aux insecticides pour les vecteurs et aux antimalariques pour les parasites, avec tous les aspects communautaires qui sont extrêmement importants dès lors qu'on parle du contrôle d'une maladie. Un deuxième sujet qui avait été proposé, c'était les parasitoses négligées, la situation actuelle et leur élimination, notamment en fonction du changement climatique et environnemental. Il avait été également proposé les arboviraux, la surveillance et le contrôle vectoriel, le diagnostic et la prévention, l'immunothérapie des maladies infectieuses, à la fois vaccination, c'est-à-dire l'immunothérapie active et l'immunothérapie passive par la séroprévention, la prévention et la lutte contre le COVID, qui avait été un sujet très demandé l'année dernière, vous vous en doutez, l'hybridation chez les parasites, qui est aussi un sujet d'actualité, même si ça fait plusieurs années, plusieurs décennies que l'on en parle, la sensibilisation des parties prenantes au programme de lutte et de prévention contre les maladies en général, mais en particulier les maladies tropicales négligées, et enfin le défi de l'approche d'une seule santé dans un contexte de recherche fragmentée, avec l'enjeu d'une recherche multidisciplinaire. Si vous avez d'autres sujets à proposer, n'hésitez pas, et d'ici la fin de l'année, nous ferons un choix, de façon à ce que le prochain webinaire qui aura lieu début 2024, aborde un des thèmes qui vous intéresse. Voilà, nous allons pouvoir commencer ce webinaire, et je vais laisser la parole à Jacques Chandonnier, qui va nous présenter le webinaire. Juste une présentation du professeur Chandonnier lui-même, professeur honoraire de parasitologie-mycologie à la faculté de médecine, l'université de Tours. Il est spécialiste en médecine tropicale, entre autres choses, mais surtout, il a été pendant neuf ans en expatriation en Afrique subsaharienne, dont trois ans comme directeur scientifique de l'OCEAC à Yaoundé. Il est depuis huit ans, depuis plus que ça, mais depuis treize ans, il est administrateur de la Société de pathologie exotique, qui est maintenant devenue la Société francophone de médecine tropicale et santé internationale, et il en a été, pour ce qui concerne la Société de pathologie exotique, il en a été pendant huit ans le secrétaire général. Voilà, Jacques, je te donne la parole, à moins que Patrice ait quelque chose à dire, avant de démarrer. Non, non, c'est juste pour vous souhaiter à tous, et nous souhaiter d'ailleurs, une excellente réunion. Je remercie beaucoup Jacques et ses collègues de l'avoir organisée, bien sûr, toi aussi, Jean-Philippe, pour tout le travail qui est effectué avec le réseau. Je suis sûr que ça va être une après-midi fantastique, et encore une fois, je me félicite que l'Académie de médecine place ça au niveau de ces événements les plus importants. Jacques, à toi. Merci, merci Patrice, c'est vrai, et merci Jean-Philippe. C'est vrai, quand Jean-Philippe m'a proposé le thème, d'intervenir sur les mycoses en Afrique tout-saharienne. J'ai été très heureux de pouvoir participer dans le cadre des réunions de l'Académie de médecine, parce que c'est vrai que la mycologie, pour nous, parasito-mycologues, et on a pas mal dans l'assistance, dont j'ai pu voir les noms, là. C'est vrai que la mycologie a toujours été un peu le parent pauvre de la biologie médicale et de la microbiologie médicale, et donc également a eu un peu de mal à suivre les évolutions de la biologie en Afrique subsaharienne. Donc, c'est vrai que c'était un vrai plaisir de pouvoir intervenir sur ce sujet. Alors, c'est vrai que pour parler de la mycologie en Afrique subsaharienne, il m'a paru intéressant, dans la présentation que je vais faire en introduction de cette session, de rappeler un petit peu quels sont les différents aspects de la mycologie en général et de la mycologie telle qu'on la pratique au Nord, et de mettre comme ça en parallèle ce que l'on fait au Sud. Et pour ça, je serai aidé cet après-midi avec des collègues avec qui j'ai travaillé depuis de nombreuses années, et c'est un plaisir de les retrouver ici dans ce cadre, et dans un cadre aussi prestigieux que l'Académie nationale de médecine, ou une fois encore, Patrice, merci de nous accueillir, nous, les paraditomycologues. Donc, après mon introduction, pour reciter un petit peu la mycologie médicale au XXIe siècle, je laisserai la parole à Muriel Cornet, qui est professeure de parasitologie-mycologie au CHU de Grenoble. Muriel a une grande expérience tropicale aussi, parce que depuis plus de 10-15 ans, elle travaille à Madagascar, elle a travaillé d'abord en bactériaux, sur les leptospiroses, où elle chassait les autres leptospiriens à Madagascar, et ceci l'a amené à travailler après, à reprendre les travaux qui avaient été faits par l'Institut Pasteur de Madagascar, et Philippe Ester en particulier, sur les chromoblastomycoses, et mettre en application là-bas sur place les techniques les plus récentes, les plus actuelles, les plus performantes de la biologie, et pour ça, elle a développé au centre d'infectiologie Charles-Mérieux, qu'elle a un peu poussé à Madagascar, elle a développé des techniques très pertinentes, et avec quelque chose de très important, qui est la transmission du savoir, de la biologie moléculaire, vers une zone d'endémie. Et ce qui passe à Tanana Réve-Jour, je vous conseille d'aller voir le centre d'infectiologie Charles-Mérieux, comme moi, c'est un plaisir, un émerveillement à chaque fois que je vais là-bas, parce que c'est vraiment de la biologie de très grande qualité, et c'est l'équipe de Grenoble, avec René Griot et Muriel, qui ont mis ça en place. Et il y a surtout là-bas maintenant, quelqu'un qui vous accueillera avec plaisir, c'est quelqu'un qui va intervenir aujourd'hui, c'est le docteur Raza Mandelin, qui est maintenant directeur scientifique du CICM, vous l'avez bien sûr ici dans les intervenants, et qui, après avoir travaillé avec Muriel à Grenoble, a pris la direction scientifique sur place, et continue à développer toutes les techniques sur place, avec bien sûr la mycologie médicale, et ces mycoses d'implantation, dont on va parler surtout cet après-midi, mais également d'autres aspects très importants, déjà de la mycologie, avec les cryptococques et les pneumocystises, dont on dira toute l'importance en zone tropicale, bien sûr, mais également, sans oublier les endémies locales, comme l'alepse ou les schistosomes, et donc c'est vrai que Mandrante est sur tous les fronts pour de la biologie de pointe à Madagascar. Enfin, je voudrais excuser le professeur Doudou Saut, qui est un collègue que l'on connaît aussi depuis longtemps, puisqu'il a travaillé longtemps avec un grand mycologue tropicaliste, qui est Michel Debloux, que beaucoup d'entre vous connaissent, à Dakar, et puis il est venu travailler en France, à Saint-Antoine, avec Christophe Hennequin, et puis il est maintenant professeur de parasitomico à Saint-Louis, et c'est un des spécialistes mondiaux du mycétome. Et je tiens à l'excuser parce que, depuis longtemps, il avait accepté avec enthousiasme de venir intervenir sur le sujet avec nous cet après-midi. Il a enregistré sa présentation, mais il est actuellement à Accra, où il y avait une réunion, justement, de l'OMS sur les maladies tropicales négligées cutanées, puisque c'est une sous-division des maladies tropicales négligées, c'est les affections cutanées. Et en tant que spécialiste du mycétome, des mycétomes, il était invité à Accra et il pensait pouvoir revenir sur ses bases, mais il est actuellement entre l'aéroport, l'avion et Dakar, puis Saint-Louis, puisqu'il est professeur de parasitomico à Saint-Louis. Et donc, Doudouso était vraiment désolé de ne pas pouvoir participer à cet événement important. Donc, voilà, présenter un peu le contexte, la mycologie telle qu'on la vit au nord, telle qu'on la vit au sud, quels sont les liens, quelles sont les avancées, quelles sont les perspectives, qu'est-ce qu'on peut attendre. Et vous verrez, je crois me souvenir dans mon enregistrement, que je suis assez optimiste vu les moyens qui sont mis actuellement par l'OMS, par les structures locales, comme à Tana, comme à Saint-Louis, comme d'autres pays. Je sais qu'il y a des projets qui se mettent en place aussi dans d'autres pays, comme en Côte d'Ivoire. Je crois qu'il y a une auditrice qui travaille sur le sujet et qui met sur des mycoses aussi profondes en Côte d'Ivoire. Je crois qu'on peut être optimiste parce que la mycologie, à la fin du XXe siècle, a bougé en France et maintenant commence à bien se développer en Afrique subsaharienne, mais dans les zones tropicales en général. Et c'est pour nous, mycologues de la Société française de mycologie médicale, parce que nous sommes, bien sûr, une société, la SFMM, une société aussi dynamique dans le développement des projets vers le sud. Donc, je pense qu'on peut être optimiste. Jean-Philippe, peut-être, est-ce que c'est le moment de lancer les présentations ? Oui. On va commencer par la tienne. Oui, et puis, je pense qu'on va voir les quatre présentations et qu'il fera une discussion. Je crois que c'était prévu. Tout à fait. Voilà, on va faire les quatre présentations puis ensuite la discussion et tu concluras puisque le professeur Saut n'est malheureusement pas parmi nous. D'accord. Nous sommes actuellement près de 80 auditeurs et je pense que c'est une très belle session qui se prépare. Merci beaucoup à tous et à tout à l'heure. Bonjour et merci encore aux organisateurs de ce webinaire de nous permettre d'aborder ici le sujet des infections fongiques et de la mycologie médicale en Afrique sur le Sahara et la Lune. Afin de mieux appréhender cette situation au sud du Sahara, je pense qu'il peut être utile de reciter tout d'abord les différents aspects de la mycologie au nord tels que nous les connaissons par exemple en France. Comme chacun sait, pendant longtemps, la mycologie médicale a surtout été connue pour les mycosuperficielles comme nous voyons ici des herpès circinés, le pithérésis versicolore, parfois des pieds athlètes et puis parfois des lésions un peu plus graves comme les carions. Ce n'est pas un hasard si la mycologie médicale doit beaucoup à Raymond Sabourot qui était un dermatologue de l'hôpital Saint-Louis mais qui a suivi les cours de l'Institut Pasteur suivant le salle Grand Louis Pasteur qui est le premier, rappelons-le, a été, a pu déterminer l'aspect dimorphique des champignons entre levure et filaments. Évidemment, la Société Française de Mycologie Médicale a été créée par des pasteuriens Edouard Brouet, François-Maria et Gabriel Secrétain qui posent pour cette photo sur le toit de l'Institut Pasteur. Alors, les mycosuperficielles, ce sont des pathologies comme vous le savez de diagnostics cliniques assez aisés. La biologie, elle aussi, demande peu de moyens avec l'examen direct de prélèvement des cultures sur le fameux milieu de Sabourot inventé par Sabourot dont on en parlait tout à l'heure. Le traitement est un traitement surtout local, peu onéreux, de durée modérée, même si on a du mal à aboutir à des traitements pour cette pathologie assez bénigne. Globalement, un pronostic assez satisfaisant quand on met à part des éventuelles surinfections qui peuvent survenir. La situation actuelle au nord, en France en particulier, est globalement satisfaisante. Accessoirement, on peut rencontrer également des mycoses dites tropicales. Ces mycoses tropicales sont souvent spectaculaires, mais c'est souvent des cas isolés d'un patient que l'on rencontre dans des consultations spécialisées avec le public médical initié, les tropicalistes, les dermatologues qui connaissent un peu les pathologies du Sud. La thérapeutique reste très difficile, hésitante, car vu le peu de cas décrits dans la littérature, il est souvent difficile d'avoir de grandes séries qui permettraient d'opter pour un traitement ou un autre. Le suivi thérapeutique, quand on voit les lésions telles qu'elles sont là, les lésions assez évoluées, est souvent très long, donc très difficile d'avoir une observance de la part des patients. Et puis les conséquences sont souvent dramatiques puisque, comme on verra, comme vous le savez, les pathologies comme le mycétome conduisent souvent à des amputations. Donc la situation actuelle reste problématique, mais l'évolution peut peut-être être meilleure. C'est ainsi qu'on le verra un petit peu plus tard dans cet exposé également dans ce premier. Troisième aspect aspect des mycoses que l'on peut rencontrer au Nord et donc en France, depuis la fin du XXe siècle sont apparues les infections fongiques invasées. Ceci est dû à une conjoncture sociétale avec une augmentation du niveau de vie, donc de l'espérance de vie, qui a entraîné des pathologies de surcharge et du diabète ou d'autres affections, une augmentation des cancers avec l'augmentation de la durée de vie, en parallèle l'augmentation de transplantation d'organes, de thérapeutiques immunosuppressives et puis une augmentation des séjours de plus en plus prolongés avec des réanimations de plus en plus performantes. Et puis, bien sûr, dans les années 80-90, vous savez, le VIH est apparu et a révolutionné la microbiologie en général, l'infectiologie en général. C'est ainsi que, dans la mycologie, eh bien, on a vu, à partir des années 70-80, augmenter les mycoses, que de soient des mycoses émergentes ou des mycoses ré-émergentes, gravissimes. C'est ainsi que, sur ce graphique, on peut voir que si toutes les affections microbiologiques ont augmenté, que ce soit les grammes plus, les grammes moins, eh bien, les infections fongiques ont subi une grande augmentation dans les années 80-90. Quelles sont ces affections ? Eh bien, vous savez, dans le VIH, les cryptococoses et pneumocystoses, la cryptococose neurocélérale, les pneumocystoses pulmonaires, les candidoses disséminées survenant dans les réanimations chez les patients lourdement appareillés, les aspergioses pulmonaires invasives chez les patients de neutropénie, et puis ces gravissimes mucormycoses, vous voyez, cette patiente en l'espace d'une semaine à partir d'un foyer orbitaire qui est un peu à ces mucormycoses qui entraînent des nécroses gravissimes. Et puis, tout un tas d'autres champignons qui viennent se greffer sur des organismes plus ou moins immunodéprimés, comme les fujarzioses, les hyaluriphomycoses, qui sont des pathologies que l'on rencontre très régulièrement dans les réanimations. À côté de ça, des conséquences positives pour l'apparition de ces infections fongiques invasives qui ont boosté un petit peu l'intérêt pour la mycologie médicale et le corollaire étant l'augmentation des financements, l'augmentation des recherches et développements en diagnostic et en thérapeutique. Si l'on s'attarde un petit peu sur le diagnostic, c'est ainsi que les techniques qui étaient développées dans la bactériovirologie, toujours à la même période, ont pu trouver une application en mycologie, les sérologies, que ce soit les techniques ELISA ou les techniques d'immunochromatographie, le célèbre Malditov, qui a d'abord permis bien sûr les identifications bactériennes, a permis aussi d'augmenter l'identification des levures, en particulier, un peu plus tardivement pour les filamenteux, et puis toutes les techniques de biologie moléculaire que sont les PCR avec les différentes évolutions et puis dernièrement les techniques de séquençage et en particulier avec les techniques NGS qui ont permis d'identifier ou de renommer différentes espèces fongies. A côté de ça, l'augmentation aussi des thérapeutiques, là encore, vous voyez sur ce graphique, qui montre que jusqu'aux années 70-80, les mycologues ne disposaient que de quelques molécules comme l'amphothérésine B, la grésilofulvine pour les affections superficielles, puis la 5-chlorocytosine pour la cryptopocose, par exemple, et puis à partir des années 80-90, donc boostées, hélas, par le VIH, eh bien, l'augmentation du nombre de molécules, avec d'abord tous les azolés, puis les équinocanclines, et puis des nouvelles formulations de l'amphothérésine B comme l'amphothérésine B liposomale. Mais tout le monde, tous ceux qui ont travaillé dans le VIH se souviennent avec l'émotion, je pense, l'arrivée d'une molécule comme le trifluquant qui a révolutionné la prise en charge de la cryptopocose dans le VIH. La situation actuelle pour les infections fongiques invasives au nord, eh bien, ce sont des infections dont l'immortalité reste importante dans les populations à risque. Le diagnostic biologique en est performant, mais souvent trop tardif. la détection de nouvelles espèces est parfois problématique, même si elle a été bien améliorée, comme on le disait, par les séquençages ADN, mais on a vu en parallèle, on a pu déterminer des espèces, des sous-espèces avec des problèmes de résistance aux antifongiques. La prise en charge de ces infections reste onéreuse puisqu'on a pu montrer qu'une aspergillose qui survenait après une grève de moelle majorerait de plus de 50 000 euros le prix de séjour en réanimation. Tous ces aspects seront développés, bien entendu, par le professeur Cornet dans le prochain exposé. Donc au total, au nord, la mycologie médicale, ce sont des mycoses superficielles, des invasions fongiques invasives dans lesquelles parfois surviennent des cas isolés de mycoses tropicales. Voyons à présent au sud et en Afrique subtropicale la situation de la mycologie médicale. Les mycosuperficielles, on peut dire que la situation est globalement identique à ce que l'on rencontre au nord puisque l'on rencontre des cas de pithériasis versicolore souvent beaucoup plus étendus, beaucoup plus important que ce que l'on peut trouver au nord. Mais il y en est de même pour les dermatophytoses avec là encore des lésions très évoluées, très importantes car de diagnostics tardifs comme ces épidermophysies cutanées ou ces teignes, ces différentes teignes rencontrées chez les enfants, voire la teigne favique, le favus dramatique conduisant à des alopécies définitives. D'un point de vue diagnostic et thérapeutique, même si les espèces ne sont pas tout à fait les mêmes que celles qu'on peut rencontrer au nord, la situation est un peu identique, la clinique est souvent évidente, la biologie s'appuie sur un examen direct qui est souvent assez simple à réaliser et les cultures, quand les mini cultures sont disponibles, qui sont assez simples aussi à réaliser. le traitement pareil, local, assez peu onheureux, les traitements topiques sont disponibles dans les zones tropicales et avec un suivi modéré, on peut arriver à avoir un pronostic satisfaisant. Donc, c'est une situation actuelle qui, en Afrique subsalarienne, peut être considérée comme peu préoccupante en termes de santé publique. Pour ce qui est des infections fongiques invasives, la situation est un petit peu différente, bien sûr, puisque, comme vous le savez, la présence du VIH est très importante. Encore actuellement, vous voyez cette carte de 2019 qui montre la prévalence du VIH sous l'Afrique subtropicale et bien entendu, vous le savez, extrêmement importante. Ceci a conduit avec l'apparition du VIH la présence des pathologies fongiques associées telles qu'on pouvait les voir au nord, avec bien entendu les cryptococoses, qu'elles soient neurocélébrales, parfois cutanées, chez les patients profondément immunodéprimés, comme le diagnostic du VIH, là aussi, est souvent tardif. Et vous voyez, pour la cryptococose, l'incidence de la cryptococose, là encore, la carte de l'Afrique subsaharienne montre qu'elle est particulièrement importante. Donc, le diagnostic de ces pathologies fongiques invasives, le diagnostic reste parfois abordable, dans le cas de la cryptococose, en particulier, avec des fonctions lombaires, des vulnérables en langue de Chine, qui pourraient être rapidement faites, mais le diagnostic est souvent par exemple qui est en plus dans des échecs parapétiques. Pour ce qui est de la pneumocystose, le problème est un petit peu différent, car il s'agit d'une pathologie dont le diagnostic est encore difficile, puisqu'il repose sur des clichés pulmonaires de bonne qualité, voire des scanners, et puis sur des fibroscopies endobronchiques qui ne sont hélas pas disponibles à tous les niveaux de la prise en charge thérapeutique en Afrique subsaharienne. Donc, la prévalence est inconnue et la prise en charge, même en cas de diagnostic, est une prise en charge un peu complexe, mais là encore, je crois que le professeur Corner reviendra sur ce point particulier dans le sujet juste après moi. La situation est différente pour les autres infections fongiques invasives dont nous parlions tout à l'heure, car les facteurs de risque observés au sud sont moins importants que les facteurs tels qu'on a pu les décrire au nord. En particulier l'âge, vous voyez sur cette diapositive, l'espérance de vie reste encore nettement inférieure en Afrique par rapport à l'Europe, vous voyez dans les années 2000 par exemple, alors qu'on était à 73 ans, même si on est plus près des 80 ans maintenant, eh bien en Afrique on était toujours à l'âge donc l'âge n'est pas encore un facteur très important, même si les pathologies de surcharge peuvent se rencontrer c'est souvent, mais au point de vue âge. Et puis les autres facteurs de risque dont on parlait tout à l'heure, des traitements, des chirurgies, des transplantations sont nettement plus rares, et puis les réanimations très lourdes qui font le lit souvent des candidoses invasives, eh bien sont moins fréquentes, moins importantes, de durée moins longue. Donc ces infections fongiques invasives restent avec une prévalence actuellement moins importante qu'aux neufs. Les moyennes diagnostiques sont également sur place moins abordables pour ces infections fongiques invasives, c'est ainsi que les sérologies, anticorps et antigènes ne sont pas disponibles d'un point de vue mycologique pour toutes les pathologies. Le mal-dit-off dans la zone subsaharienne est assez rare. Je sais qu'il en existait dans quelques pays, en particulier au Sénégal, peut-être que notre collègue le professeur Sceau nous en dira quelques mots tout à l'heure. Et puis les techniques de biologie mycolaire existent là encore à un niveau moins important, moins facilement abordable qu'au nord et en France en particulier. Aussi, c'est vrai que la prévalence telle qu'on peut le trouver dans la littérature reste faible mais il y a sûrement là aussi une sous-estimation de ces infections. A noter une des pathologies parfois originales liées au contexte épidémiologique dans ces zones subtropicales et c'est ainsi que l'aspergillose chronique post-tuberculose qui se développe dans des cavernes tuberculose est une pathologie que l'on rencontre peu au nord vu que les cavernes tuberculeuses que l'on a connues il y a une quarantaine d'années ne sont plus très fréquentes au nord alors qu'elles sont assez fréquentes au sud et c'est une pathologie qui peut être très importante puisque les estimations faites dans le cadre des travaux de David Denning et du groupe de l'action des infections fondiques invasives le GAFI on peut estimer que près de 2 millions de cas mondiaux existeraient d'aspergillose chronique post-tuberculose une pathologie qui peut très rapidement être dramatique bien sûr quand on voit ne serait-ce que ce scanner donc à côté de ces 2 pathologies mycosuperficielles et mycosprofondes et bien c'est quelque chose sur lequel il faut insister et qui est bien sûr le thème d'aujourd'hui c'est l'importance en zone tropicale des mycoses tropicales alors qu'au nord c'est des reports de cas cliniques isolés et spectaculaires comme je vous le disais tout à l'heure et bien au contraire dans certains pays on a une immortalité importante liée à ces pathologies il y a des cytoplasmoses qui peuvent en particulier être très importantes on a la chromoblastomycose qui fera l'objet de la communication de notre collègue malgache tout à l'heure qui est on verra une prévalence assez importante qui touche ce sont des pathologies qui touchent souvent des populations éloignées des centres de soins et pour ce qui est de la prise en charge médicale alors qu'en France ces cas finissent souvent d'en être hyper spécialisés là on s'efforce dans les zones tropicales que tous les praticiens soient concernés concernés pour pouvoir dépister très précocement toutes ces pathologies avant que ça prenne des aspects un peu dramatiques comme vous les voyez sur ces photos les thérapeutiques bien entendu comme je vous le disais pour le nord sont toujours là aussi peu peu abordables parce que on n'a pas toujours la bonne molécule appartement on n'a pas assez de cas pour pouvoir être sûr de la thérapeutique le suivi thérapeutique qui est très long et très difficile majeure encore plus les conséquences de ces pathologies avec des mutilations quand on parlera des mycétomes bien entendu des stigmatisations de population avec comme on voyait tout à l'heure les rhinos entomophtoromycoses ou les chromomycoses massives avec des lésions qui sont quand même très spectaculaires et puis toutes les pertes économiques qui vont avec les impossibilités de travail de toutes ces personnes atteintes par ces mycoses donc ceci a conduit heureusement en 2017 à l'intégration de ces mycoses dites d'implantation puisque succédant à l'implantation de 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 chico phycomycose dans le dans la peau à l'intégration de ces mycoses d'implantation au groupe des maladies tropicales négligées de l'OMS alors ces maladies tropicales négligées pour pour finir et bien se font des des mycoses des pathologies pardon qui ont été regroupées sous l'influence du docteur Janin à l'OMS au début du 21ème siècle dans les années 2005 à peu près qui concerne 20 maladies parasitaires bactériennes virales fongiques ayant toutes des caractéristiques communes en termes d'épidémiologie de ressenti de la population qui ont toutes bénéficié de l'appui de femmes de firmes pharmaceutiques concernées par ces pathologies avec des mobilisations internationales et nationales en particulier en France avec le réseau de recherche francophone dirigé par le professeur Patrice Debré sous l'égide d'Avisan et puis un petit coup de publicité pour la pour la société francophone de médecine tropicale et santé internationale qui sous l'influence de ses différents différents présidents ces dernières années Yves Buisson Jean-Janin et Eric Pichard en ont fait un thème privilégié des actions de notre société donc on peut espérer que grâce à toutes ces actions internationales l'amélioration va survenir pour toutes ces pathologies et ces mycoses tropicales malgré la persistance bien sûr de nombreux problèmes de nombreux problèmes actuellement et c'est ce que pensons vous démontrer actuellement à présent les trois intervenants qui vont me succéder à savoir le professeur Mural Aclandet de Grenoble qui parlera des définitivités diagnostiques et thérapeutiques et puis les mycétomes un point sera fait par le professeur et puis la chromoblastomicose et l'espoirotricose à Madagascar avec le docteur Raza Molina que je remercie de m'avoir accompagné dans ce webinaire je vous remercie beaucoup de votre attention Bonjour je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce webinaire de m'avoir convié à parler de mon expérience des infections fongiques et du diagnostic et du traitement en Afrique en particulier le professeur Jean-Philippe Chippot et Jacques Chandonnier qui m'ont fait confiance pour vous parler donc des difficultés diagnostiques et thérapeutiques des infections fongiques en Afrique subsaharienne je suis Murielle Cornet parasitologue-mycologue à l'université Grenoble-Alpes et au CHU de Grenoble et à ce titre j'ai coordonné des programmes de recherche bioclinique depuis une dizaine d'années environ à Madagascar voici le plan de ma présentation avec après une introduction donc je vous parlerai essentiellement des difficultés diagnostiques pour les mycoses invasives celles qui existent principalement en Afrique et ensuite les mycoses d'implantation telles que la chromoblastomycose la sporotricose et les mycétomes ensuite nous parlerons des difficultés de prise en charge et nous terminerons sur une note plus positive avec des voies d'amélioration proposées donc en introduction quelques éléments sur la morbid mortalité de ces infections fongiques qui malheureusement est très élevé puisque en fait en Afrique le problème c'est qu'il y a un cumul à la fois des infections fongiques du patient immunodéprimé surtout par l'infection VIH comme la cryptococose la pneumocystose et l'histoplasmose qui sont des infections fongiques très prévalentes au cours de l'infection VIH et elles sont également très prévalentes puisqu'il y a également des difficultés de prise en charge de l'infection VIH elle-même et en Afrique on a en plus des infections du sujet immunocompétent notamment les aspergilloses chroniques qui sont des complications de la tuberculose et les mycoses d'implantation dont on va parler qui sont caractéristiques des pays du sud favorisés par la pauvreté et également le climat qui va favoriser le maintien des champignons dans l'environnement malheureusement malgré cette morbide mortalité qui est très élevée les estimations dont nous disposons actuellement sont très sous-évaluées et ne permettent pas finalement de mettre en évidence et d'insister énormément sur le problème des infections fongiques en Afrique puisque nous avons énormément de mal à disposer de chiffres assez convaincants et permettant des évaluations correctes pour alerter les institutions et les pouvoirs publics sur la nécessité de prendre en compte ces infections donc c'est ce que j'appelle le cercle vicieux de la sous-évaluation qui en fait est lié au caractère négligé de ces infections fongiques alors négligé parfois reconnu par l'OMS mais pas toujours et cet aspect négligé en fait entraîne un défaut de sensibilisation de par les institutions et les gouvernements défaut de sensibilisation des professionnels de santé mais aussi des populations et entraîne également un manque de moyens alloués pour les personnels à la fois en formation et en matériel et ce manque de moyens entraîne un manque donc d'expertise des professionnels de santé qui va entraîner un défaut de diagnostic et de prise en charge et donc une sous-évaluation de ces infections donc tout d'abord du côté diagnostique je vais aborder en fait le problème des difficultés du diagnostic dans les pays du sud et notamment en Afrique en comparant les méthodes diagnostiques qui sont utilisées au nord et qui sont globalement considérées comme optimales pour le diagnostic de ces infections frangiques en les comparant avec ce qui est disponible au sud à la fois pour les mycoses invasives ou mycoses sévères et les mycoses d'implantation alors les mycoses invasives je ne parlerai pas de des candidoses ni de l'aspergillose invasive qui sont des infections qui sont liées à une immunodépression sévère et notamment liées à des traitements immunosuppresseurs et à des pathologies qui ne sont pas traitées en fait dans les pays du sud j'ai associé l'aspergillose chronique à ces mycoses invasives alors que en fait ce n'est pas une mycose invasive c'est une mycose qui est localisée uniquement au niveau du poumon mais pour plus de simplicité en fait je l'ai traité avec ces mycoses invasives donc commençons par ces mycoses invasives et notamment la pneumocystose donc la pneumocystose avec une prévalence alors à chaque fois au début de la diapositive vous verrez une estimation de la prévalence mondiale ou de l'incidence mondiale et de l'incidence en Afrique avec donc cette incidence en Afrique qui est assez mal évaluée donc ces chiffres sont vraiment à prendre avec énormément de précautions donc le diagnostic de la pneumocystose au nord repose essentiellement sur des images scanographiques avec un lavage bronchoalvéolaire ensuite sur lesquels on fait de la biologie moléculaire et de la PCR quantitative avec parfois également des biomarqueurs sanguins et également des colorations au sud malheureusement le scanner n'est pas toujours disponible et les fibroscopies sont difficiles à obtenir donc le diagnostic va reposer essentiellement sur l'analyse des crachats avec des colorations permettant une détection microscopique qui nécessite une expertise importante et entraîne un diagnostic assez difficile donc globalement on estime que seulement 22% de la population africaine a accès à un diagnostic biologique de pneumocystose pour la cryptococose la situation est un petit peu meilleure avec dans les pays du nord un diagnostic qui va reposer sur une analyse du liquide cérébro-spinal avec une culture et surtout des biomarqueurs antigéniques que ce soit dans le sérum ou dans ce liquide cérébro-spinal et au sud donc la disponibilité de la culture est assez importante avec 73% donc de la population en Afrique qui a accès à cette culture du liquide cérébro-spinal et malheureusement seulement 25% qui a accès à un diagnostic antigénique alors l'antigène cryptococcique est un examen biologique très fiable très sensible et très spécifique qui permet quasiment à lui seul de faire un diagnostic de cryptococose c'est pour ça il est très important d'augmenter la disponibilité de ce test pour aller plus loin pour le diagnostic de la cryptococose il est bien évident qu'il faut aller jusqu'à l'identification du micro-organisme quand il est présent en culture malheureusement dans les pays du sud cette identification ne se fera que par des tests biochimiques au meilleur des cas alors qu'au nord on a maintenant accès à la spectrométine de masse qui nous rend bien des services avec donc une estimation également par un antifongigramme de la sensibilité aux antifongiques ce qui ne sera pas possible dans les pays du sud alors que le développement de résistance pour le phleptococ est assez important notamment sur le fluconazole pour le diagnostic de l'histoplasmose alors que ce soit l'histoplasmose africaine à histoplasma Duboisi ou l'histoplasmose américaine à histoplasma capsulatum au nord le diagnostic va reposer essentiellement sur le scanner avec des images notamment sur un scanner abdominal sur des prélèvements avec de la biologie moléculaire notamment des prélèvements des biopsies médulaires et également une détection d'antigènes au sud malheureusement seule la détection d'antigènes va permettre le diagnostic de cette histoplasmose avec maintenant une disponibilité autour de 26% qui tente à augmenter et à s'améliorer malheureusement pour l'histoplasmose la disponibilité de la culture est très compliquée puisque c'est un pathogène de type L3 donc qui doit être cultivé et manipulé dans un laboratoire de haute sécurité donc même en France on n'utilise on n'identifie pas les champignons on les envoie directement au centre national de référence donc il n'est pas du tout recommandé dans les laboratoires au sud d'essayer de cultiver et surtout pas d'identifier ces colonies quand on suspecte une histoplasma pour l'aspergillose chronique les éléments les plus importants du diagnostic vont être au nord le scanner avec donc la culture des prélèvements respiratoires et la sérologie donc au sud ils ne seront disponibles que des prélèvements type crachat avec possibilité de culture et la sérologie qui malheureusement est encore très peu disponible en Afrique pour l'aspergillose il est très important d'identifier le champignon en culture malheureusement les cultures notamment dans les pays du sud sont assez souvent contaminées et l'aspergillus étant un contaminant environnemental il faut pouvoir distinguer une contamination d'un aspergillus présent réellement dans le prélèvement du patient pour l'identification dans les pays du sud cette identification se fera uniquement sur morphologie et aspect microscopique ce qui nécessite une expertise importante avec une formation importante qui n'est pas toujours disponible dans les laboratoires notamment en Afrique maintenant pour le diagnostic des mycoses d'implantation alors ces mycoses d'implantation on les appelle aussi parfois mycoses sous-cutanées profondes ces mycoses sont typiques des pays du sud puisqu'elles sont liées finalement à la pauvreté et aux mauvaises conditions de protection des travailleurs pour les activités agricoles puisque les travailleurs souvent travaillent à main nue et à pied nu et donc sont soumis à des risques de piqûres blessures végétales avec des végétaux infectés par les champignons ou de souillures telluriques avec des plaies qui peuvent être contaminées secondairement par les champignons responsables de ces pathologies donc vous avez ici sur les photos des exemples de végétaux présents en Afrique qui peuvent inoculer directement le champignon responsable tout d'abord pour la chromoblastomycose la situation du diagnostic en Afrique est assez favorable puisque en fait cette mycose d'implantation peut être détectée uniquement sur des prélèvements superficiels simplement par des prélèvements superficiels dans lesquels on va observer ce qu'on appelle les cellules fumégoïdes que vous voyez ici en photo microscopique qui sont des éléments d'assez grande taille très bien reconnaissables avec une paroi épaisse mélanisée et qui sont en fait des amas d'éléments fongiques et de débris cellulaires donc on considère que le diagnostic est minimaliste mais est suffisant pour confirmer un diagnostic de chromoblastomycose sur la simple détection de ces éléments dans des prélèvements superficiels avec une observation juste au microscope entre l'âme lamelle et du sérum physiologique pour aller plus loin il va être nécessaire bien évidemment d'identifier le champignon ce qui ne sera possible en Afrique que sur le plan morphologique donc toujours par observation microscopique et toujours nécessitant une expertise importante en mycologie pour permettre une identification à l'espèce néanmoins la simple observation de cellules fumégoïdes permet de confirmer le diagnostic de chromoblastomycose et de débuter un traitement pour la sporotricose le diagnostic va reposer sur des prélèvements type à la seringue ou biopsie la mise en culture et l'identification du champignon donc dans les pays du nord par malditoff spectrométrie de masse ou biologie moléculaire avec dans les pays du sud donc un diagnostic qui va être limité par la culture et l'identification morphologique microscopique du champignon pour le mycétome donc le diagnostic repose sur de l'imagerie avec le scanner ou même l'IRM qui sont importants pour apprécier l'envahissement osseux des lésions ce qui ne sera pas toujours possible dans les pays du sud ensuite le diagnostic va être fait par l'histologie qui est essentielle pour observer les grains la microscopie également avec l'observation des grains s'ils sont afférents à la peau par fistulisation et ensuite l'identification du champignon se fera dans les pays du sud uniquement par microscopie donc assez limitée donc en résumé les difficultés diagnostiques avec les éléments qui sont assez peu disponibles dans les pays du sud en Afrique notamment l'imagerie qui reste essentielle pour le diagnostic de pneumocystose d'histoplasmose d'aspergillose et de mycétome avec l'histologie également qui est très peu disponible en Afrique et même dans les hôpitaux type CHU dans les gros centres type CHU et cette histologie elle est essentielle pour le diagnostic de sporotricose et de mycétome sur le plan de la biologie donc la culture et la microscopie sont disponibles dans la majorité des laboratoires en Afrique mais difficile car nécessite une expertise et une formation importante en mycologie pour identifier les champignons la biologie moléculaire malheureusement reste restreinte à des laboratoires de recherche et par contre sur le plan des biomarqueurs ils sont de plus en plus disponibles sous la forme de tests diagnostiques rapides notamment pour la cryptococose et l'histoplasmose nous allons aborder maintenant les difficultés de prise en charge avec le problème de la disponibilité des antifongiques et le problème du suivi du patient alors pour le suivi du patient je n'y reviendrai pas après mais je voudrais insister sur le problème du suivi de la perte de vue de ces patients qui sont souvent dans des zones reculées difficiles d'accès avec des moyens de transport peu disponibles qui leur permettent de venir dans les centres de santé et comme ces infections nécessitent un traitement prolongé souvent on les perd de vue et surtout on n'a pas de moyen de suivre l'observance des traitements ce qui pose un réel problème pour l'évaluation de l'efficacité de ces traitements sur la disponibilité des antifongiques donc on peut parler de la théorie et de ce à quoi on pourrait s'attendre vu les directives notamment de l'OMS sur les médicaments essentiels qui devraient être disponibles dans chaque pays donc de nombreux médicaments utiles pour le traitement de ces infections fongiques font partie de cette liste des médicaments essentiels il faut aussi parler de cette initiative de la fondation GAFI en fait GAFI est la Global Action for Fongal Infections avec cette initiative 95-95 pour la décennie 2015-2025 qui visait à permettre à 95% de la population mondiale d'avoir accès aux diagnostics des infections fongiques et également aux antifongiques en 2025 donc 2025 c'est très bientôt et on va s'apercevoir qu'on est assez loin de cet objectif de 95% sauf ici donc pour l'amphotiricine B puisqu'il s'agit de l'amphotiricine B standard qui est un antifongique majeur mais qui reste quand même très toxique on s'aperçoit que 7% de la population mondiale finalement n'a pas accès à cet antifongique donc finalement l'objectif des 95% est quasiment dépassé pour les autres antifongiques notamment vous voyez dans le tableau l'amphotiricine B liposonale la situation est complètement inverse c'est à dire que 84% des pays africains n'ont pas accès à ce type d'amphotiricine B beaucoup moins toxique et qui est recommandé dans le traitement de ces infections fongiques la situation est bien plus favorable pour le fluconazole et l'itraconazole qui est disponible quasiment partout dans les pays africains beaucoup moins favorable pour la flucytosine traitement majeur de la cryptococose puisque on voit que 78% des pays africains n'ont pas accès à cette flucytosine donc sur les cartes ici on voit donc en bleu foncé la disponibilité de ces antifongiques avec ici l'amphotiricine B ici le fluconazole donc quasiment 100% avec un seul pays où on n'a pas de données l'itraconazole également très disponible et la faible disponibilité de la flucytosine par rapport aux recommandations de traitement de ces infections fongiques donc pour les infections fongiques invasives la situation dans les pays du sud comme vous voyez en bas de ce tableau n'est pas très satisfaisante avec notamment pour la pneumocystose ces pays ont accès au cotrimoxazole mais pas aux alternatives thérapeutiques alors que l'on sait que le cotrimoxazole entraîne de nombreux effets secondaires qui nécessitent souvent l'arrêt du traitement la situation pour la cryptococose la califierait d'assez dramatique dans la mesure où l'amphotiricine B l'hyponosomale n'est pas disponible et que l'amphotiricine B standard est très toxique et que le traitement par le fluconazole est très inefficace ce qui aboutit en fait pour le traitement de la cryptococose dans les pays du sud à une mortalité de 80% la situation de l'histoplasmose n'est pas meilleure par rapport au traitement et un petit peu meilleure pour l'aspergillose chronique puisque l'hytraconazole est un bon traitement de cette aspergillose chronique est disponible dans les pays du sud donc vous voyez que pour les mycoses d'implantation comme au blastomycose pour autricose et mycétome la situation est bien plus favorable avec des disponibilités importantes même si ces médicaments restent chers de l'hytraconazole de la terbinafine et de la chirurgie qui sont des traitements de base de ces infections donc maintenant on va voir quelques notes d'espoir et des voies d'amélioration et des progrès qui sont effectués ici pour commencer pour le diagnostic et notamment le diagnostic clinique avec le développement de la dermatoscopie alors cette technique nécessite quand même une formation et une expertise importante donc là aussi ce sont des choses qu'il va falloir améliorer et promouvoir en Afrique donc cette dermatoscopie permet le diagnostic des mycoses invasives notamment celles qui ont des localisations cutanées comme la cryptococose et l'histoplasmose et également le diagnostic des mycoses d'implantation la chromoblastomycose la sporotricose et le mycétome donc on va passer rapidement parce que je suis déjà très longue sur les images ici au dermatoscope pour le diagnostic de cryptococose ici pour le diagnostic de sporotricose et ici pour le diagnostic de mycétome là il s'agit d'un mycétome à grain noir et on peut observer assez facilement ces grains autre voie d'amélioration pour le diagnostic ici il s'agit du diagnostic biologique avec la plus grande disponibilité des tests de diagnostic rapide donc qui sont existants pour la cryptococose et l'histoplasmose et vont être bientôt disponibles pour l'aspergillose également des techniques de biologie moléculaire dites isothermes donc des techniques rapides de PCR qui permettent donc une amplification une détection de cette amplification sans appareillage coûteux et une détection visuelle en fait de la positivité de ces techniques de biologie moléculaire donc qui peuvent être adaptées sur les terrains et c'est ce que nous essayons de faire sur le plan des thérapeutiques donc la voie d'amélioration est d'augmenter la disponibilité de l'amphétéricine B liposomale qui reste un traitement majeur de ces mycoses invasives donc cette disponibilité peut être acquise par des actions ponctuelles et notamment des programmes de recherche comme ce que nous avons fait à Madagascar sur l'épidémiologie de la cryptococose qui a permis de montrer que l'incidence était très élevée avec un traitement très insuffisant par le fluconazole et donc ensuite après la publication de nos résultats les infectiologues de Madagascar ont pu obtenir par le biais de la Banque mondiale la disponibilité de cet antifongique qui est très coûteux et qui permet vraiment une amélioration du traitement également ces programmes de recherche permettent donc à des fondations qui nous aident de donner les médicaments qui permettent de traiter ces infections donc d'augmenter le nombre de patients traités Pour conclure on a des progrès qui sont faits actuellement grâce aux tests de diagnostic rapide dont la disponibilité augmente mais on a quand même encore de très grandes insuffisances pour le diagnostic de la pneumocystose de l'histoplasmose de l'aspergillose d'hémicétome et de l'asperotricose Côté traitement on observe de très grandes variabilités entre les pays dans la disponibilité des antifongiques alors pour ces deux aspects une amélioration par des programmes ponctuels ou des aides de fondation de ONG ou des programmes de recherche qui peuvent pallier à l'insuffisance des institutions et des pouvoirs publics notamment pour la sensibilisation sur la prévalence de ces infections la formation des personnels dans les laboratoires notamment le transfert de compétences sur des techniques notamment de biologie moléculaire et donc le don d'antifongiques par des fondations ou des ONG Ma diapo de remerciement donc au service de dermatologie de CHU de Tananarive à la Fondation Mérieux qui nous soutient pour nos programmes de recherche à l'Université de Grenoble et l'Université de Tours Merci Monsieur le Président Permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs de ce webinaire en l'occurrence l'Académie Nationale de Médecine Française Nous avons l'honneur aujourd'hui de vous présenter l'état actuel de la lutte contre les mycétomes au Sénégal et les perspectives Comme nous le savons les mycétomes constituent tout processus pathologique au cours duquel des agents éthiologiques fongiques c'est-à-dire des champignons ou bien actinomycosiques en l'occurrence des bactéries d'origine exogène produisent des grains c'est-à-dire ils sont introduits à l'intérieur de l'organisme à la suite d'une piqûre d'épines ou bien d'écharpe ce qui va provoquer une tumefaction polyfistulisée produisant ces différents comme nous pouvons le voir sur ces deux images plusieurs espèces peuvent être incriminées notamment madurella mycétomatis falciformis pora sénégalensis qui vont donner des grains toujours noirs actinomadura pelliteri qui va surtout donner des grains rouges et certaines espèces qui peuvent donner soit des grains blancs ou bien des grains jaunes en l'occurrence nocardia sp actinomadura actinomadura madure etc les mycédomes ont été introduits sur la liste des maladies tropicales négligées de l'OMS depuis 2016 nous pouvons le retrouver dans un certain nombre de pays touchant surtout les populations rurales vraiment les populations très pauvres qui se présentent très tardivement à l'hôpital raison pour laquelle ils arrivent parfois à des stades de complications ce qui a l'origine d'amputation chez les patients atteints le plus souvent des formes fongiques en Afrique de l'Ouest nous pouvons soutenir un certain nombre de pays endémiques mais le Sénégal reste le plus endémique dans cette région concernant la situation épidémiologique il y a plusieurs cas qui ont été rapportés depuis des décennies concernant les mycétomes réservant nous avons fait la situation épidémiologique dans une publication en corrigeant des cas dans deux hôpitaux à Dakar et un hôpital à Thies et dans cette série nous avions 47,2% de formes fongiques 36,8% de formes actinomycosiques et enfin 16,1% de cas chez qui nous n'avions pas eu l'éthiologie la deuxième chose concernant ces patients c'est que la plupart des cas fongiques ont été rapportés dans la zone nord caractérisés par une pluviométrie faible comme ça a été rapporté dans la littérature les patients atteints de bicétome peuvent se présenter dans plusieurs services notamment en clinique dermatologique selon qu'on soit en clinique dermatologique ou bien en chirurgie les types de cas observés peuvent différer par exemple dans cette série de cas rapportés par nos collègues dermatologues ils ont observé plus de cas actinomycosiques dans 58,5% des cas comparés aux formes fongiques qui ont été rapportées dans 41,5% des cas par contre en chirurgie c'est surtout les grains les formes fongiques à grains noirs qui sont observées et dans cette série rapportée par notre collègue orthopédiste il y a eu 44 cas qui ont été rapportés et ce que nous pouvons noter c'est le taux important d'amputation rapporté dans cette série notamment 47,7% chez ces patients les mycétomes peuvent se retrouver dans plusieurs localisations il est vrai que la localisation podale est la plus fréquente dans plus de 70% des cas la lésion est localisée au niveau du pied mais on peut le retrouver comme on le voit chez ces patients qui ont été vu dans un centre hospitalier à Thiès aussi bien au niveau de la tête au niveau du dos au milieu donc un cas de mycétome qui a très bien évolué sous traitement en haut et à droite nous avons un cas de mycétome au niveau de la fesse donc un mycétome fongi qui a été pris en charge mais qui a récidivé en bas et à gauche nous avons un mycétome du pied qui s'est un peu surinfecté et enfin nous avons un mycétome localisé au niveau du lait cela demande le caractère multicycle que nous pouvons observer dans les mycétomes concernant les outils de diagnostic il y a d'abord la première étape que constitue le prélèvement qui est déjà un challenge parce que pour pouvoir isoler correctement l'agent pathogène il faut avoir le grain dans la plupart des cas on recueille le grain au niveau des fistules mais il s'agit de grains morts ce qui fait que il est difficile d'isoler l'agent pathogène à partir des grains ou des grains morts ce qui est recommandé c'est d'aller chercher les grains à l'intérieur des lésions soit par la biopsie en utilisant des punch si vraiment les grains sont superficiels mais la plupart du temps les grains sont profonds d'où l'intérêt de recourir à la biopsie profonde ou bien à la biopsie chirurgicale comme nous pouvons l'observer sur cette image il y a aussi la ponction à l'aiguille fine qui a été proposée par nos collègues du centre de recherche et de formation sur les mycétomes donc le centre de référence mondiale qui est situé au Soudan donc c'est une ponction à l'aiguille fine sous orientation écographique au Sénégal nous avons la technique de collecte au niveau des fistules mais aussi la biopsie mais récemment nous sommes en train d'expérimenter la ponction à l'aiguille fine pour obtenir les gains qui sont moins invasifs que la biopsie à partir des produits pathologiques obtenus nous avons différentes techniques de diagnostic il y a d'abord les techniques microbiologiques la culture notamment sur le milieu de Saburo lorsqu'il s'agit des agents fongiques ou bien sur le milieu de l'Ouenstein lorsqu'il s'agit des agents actinomycosides ensuite nous avons l'histopathologie centrée sur le grain qui permet aussi d'orienter le diagnostic éthiologique en fonction des grains noirs des grains rouges ou bien des grains blancs ou jaunes et enfin nous avons la biologie moléculaire notamment les techniques de PCR standard suivies de séquençage actuellement que nous sommes en train là aussi de mettre en place au niveau du Sénégal grâce à l'appui de nos collègues de Rotterdam et les derniers patients parmi les derniers patients que nous avons observés nous avons pu identifier certaines espèces comme Madiorella Sodomycetomatis ou Madiorella Tropicana qui n'ont pas été rapportées avant au niveau du Sénégal concernant la gestion des cas nous donnons un exemple ici d'un patient de 39 ans cultivateur dont la lésion a évolué depuis pratiquement deux ans c'est un mycétome localisé au niveau du pied c'était un mycétome à grains rouges actinomycosine la première étape c'est de faire l'échographie lorsque nous avons fait l'échographie cela a révélé de multiples grains inframillimétriques hyper écogènes ensuite cela nous permet de localiser un peu les zones où se trouvent les grains et nous faisons la biopsie ici nous avons plutôt utilisé le punch qui nous a permis d'avoir une pièce de biopsie avec des grains rouges et à partir des grains qui ont été obtenus nous avons ensemencés sur le milieu de lohenstein que nous avons incubé à 37 degrés celsius après l'identification de l'espèce nous a bien évidemment donné actinomadura pellithérie parce qu'il s'agissait d'un grain rouge mais dans la plupart des cas notamment lorsqu'il s'agit des grains noirs des grains blancs ou des grains jaunes nous sommes obligés de recourir à la biologie moléculaire pour identifier correctement l'espèce concernant les stratégies de lutte contre les mycétomes au Sénégal nous avons le programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées qui gère la lutte contre les mycétomes et ce programme a élaboré un plan stratégique qui va jusqu'en 2025 toutefois nous avons des difficultés concernant ces mycétomes au Sénégal car nous avons un manque de données un manque d'outils de diagnostic notamment en milieu rural il y a une faible connaissance du personnel de santé sur ces cas rencontrés en milieu rural et enfin dans la plupart de nos centres hospitaliers il n'y a pas les médicaments surtout les médicaments fongiques comme l'hypraconazole et la terbinafite c'est dans ce cadre que nous avons créé un groupe de recherche pluridisciplinaire regroupant les dermatologues les chirurgiens les histopathologistes les microbiologistes pour réfléchir et proposer des formations sur les mycétomes en collaboration avec les équipes du Nord et l'une des stratégies les plus importantes dans le cadre de cette lutte c'est la formation et le renforcement de capacité nous avons eu la chance de visiter le centre de référence mondiale sur les mails nous avons eu l'opportunité de voir comment étaient réalisés les cas d'échographie comment ils réalisaient la culture mais surtout la brobti profonde pour pouvoir avoir des grains qui soient viables en les mettant en culture la deuxième étape qui nous a semblé importante aussi concernant la formation c'était le transfert de technologie sur la biologie moléculaire une de nos étudiantes s'est rendue à Rotterdam dans l'équipe du docteur Wendy et après cette formation elle a pu former d'autres d'autres étudiants et d'autres techniciens notamment sur la réalisation de la PCR standard et suivi du séquençage pour l'identification correcte des agents responsables de ces mycétomes l'autre aspect de la lutte contre les mycétomes c'est la sensibilisation et le plaidoyer pour renforcer la connaissance aussi bien chez les populations mais également chez le personnel de santé en milieu rural c'est la raison pour laquelle les patients qui ont été vus nous sommes rendus dans leur localité notamment dans leur ménage dans les maisons dans les villages pour discuter d'abord avec leurs familles pour discuter avec les habitants les populations sur les modes de transmission des mycétomes et surtout sur la prise en charge des cas de mycétomes existants thérapeutiques concernant cette prise en charge thérapeutique il y a les deux formes pour les actinomycétomes le traitement il est médical avec l'administration de cotrimoxazole dans certains cas évolués on peut ajouter de la mycacine il y a aussi l'administration d'amoxiciline et d'acide clavunanine pour la prise en charge des cas surinfectés et pour les mycétomes le traitement il est médical à base d'itraconazole parfois de terbinafine mais surtout il y a le volet chirurgical qui est très très important pour réduire les cas de cas de récidive il faut noter que ce qui est recommandé c'est d'abord de démarrer un traitement médical et ensuite de faire la chirurgie et de poursuivre le traitement médical comme on l'appelle un peu le traitement en sandwich qui peut permettre là aussi d'augmenter le succès concernant le traitement des formes fongées afin d'améliorer ce traitement grâce à l'appui de la fondation Dioraf nous sommes procurés de l'itraconazole que nous sommes justement en train de distribuer gratuitement à nos patients pour mieux les traiter mais surtout pour mieux les suivre pour prévenir les cas de récidive enfin le dernier volet de la LIC nous sommes aussi très très important c'est la surveillance en milieu communautaire en intégrant le dépistage des mycétomes avec la surveillance des autres pathologies tropicales comme le paludisme comme les maladies diarrhées en milieu rural afin d'améliorer le dépistage précoce et de réduire les cas d'amputation dans les centres hospitaliers nous terminons nous terminons en disant que l'identification des agents pathogènes dans le cadre des mycétomes est difficile il y a un manque de coordination noté entre les spécialistes ou l'intérêt de travailler en groupe mais également en consortium il y a la nécessité de disposer d'outils de diagnostic surtout en milieu rural là aussi améliorer le dépistage précoce et enfin du fait des populations pauvres il y a la nécessité de mettre en place une prise en charge gratuite des patients atteints de mycétome nous terminerons par remercier la fondation DORAFT qui a financé une partie de nos recherches les équipes du nord notamment l'équipe du docteur Rwendy et du professeur Fahal au Soudan le ministère de la santé de la santé les populations une mention spéciale à tous nos collègues des universités Cheikh Ante Diop de Dakar de l'université de Thiers et de l'université Gaston-Berger de Saint-Louis notamment les services de dermatologie de chirurgie d'histopathologie d'imagerie médicale et toute l'équipe de la parasitologie mycologie qui nous ont aidé à confirmer tous les cas de mycétome merci beaucoup le responsable scientifique du centre d'infectiologie Charles Mereux à Madagascar tout d'abord je tiens à remercier l'organisateur de m'avoir invité à participer à ce webinaire ma présentation se focalisera sur l'actualisation des données sur la crône de la stomicose et la sportricose à Madagascar la crône de la stomicose est une infection fongique des tissus sous-cutanés elle touche sur tous les membres appelées blessures végétales ou souillures telluriques ce sont surtout les agriculteurs qui sont souvent infectés car ils travaillent sans protection ils sont en contact direct avec l'environnement les principaux agents fongiques responsables de la crône de la stomicose appartiennent au genre Fonseca et Cladophia dufora caruni à toi nous avons des photos cliniques montrant les différentes formes des lésions typiques de la crône de la stomicose il y a des formes en chou-fleur des formes en plaques et il y a aussi des lésions uniques et juste en bas nous avons une photo qui montre aussi les plantes épineuses rapportées comme sources potentielles de blessures des agriculteurs sur cette carte publiée en 2021 Madagascar est parmi les pays ayant le nombre le plus élevé de cas de crône de la stomicose rapporté on avait rapporté un nombre de cas de 156 à 1323 en liaison avec la carte précédente si on regarde l'historique de la crône de la stomicose à Madagascar entre 1955 et 1994 les études ont montré une prévalence de la crône de la stomicose de 0,5 sur 100 000 habitants faisant du pays le premier foyer mondial entre 1994 et 2012 Madagascar n'a pas de données il n'y avait pas d'actualisation des données entre 2013 et 2017 l'étude menée entre le CICM le service de dermatologie de l'hôpital Pfeilatane à Tarnariv et le laboratoire TIMC de l'université de Grenoble avait permis d'observer une persistance d'un niveau d'endémie dans certaines régions avec une prévalence de 1,5 cas sur 100 000 habitants et grâce à la collaboration entre le Brésil et Madagascar la crône de la stomicose a été classée parmi les maladies tropicales négligées de la liste de l'OMS Passons maintenant à la sporotricose La sporotricose est aussi une infection fongique du tissu succutané Elle se développe généralement après inoculation de matières organiques contaminées ou par transmission zoolotique La sporotricose est due à un champignon commensal dimorphique appartenant au complexe porotrix chinkii et qui est fréquemment retrouvé dans les régions tropicales ou subtropicales Cette figure montre la forme lymphocutanée une forme typique de la sporotricose sur la figure en haut et puis ici nous avons en bas les agents responsables regroupés par clèdes chez l'homme l'animal et l'environnement D'après cette carte montrant la distribution mondiale de la sporotricose on note que pour Madagascar le nombre de cas rapportés est faible et pourtant les dermatologues signalent des cas cliniques fréquents de la sporotricose qui viennent se consulter à l'hôpital à Madagascar la sporotricose est considérée comme négligée car le programme de lutte est inexistant les spécialistes sont très peu pourtant nous avions observé une endémicité élevée notamment sur les autres alors l'objectif de cette présentation était d'actualiser les données sur les agents pathogènes de ces deux mycoses d'actualiser les données sur la prévalence et les manifestations cliniques des cas de clomblastomicose et sporotricose à Madagascar afin d'atteindre ces objectifs nous avions effectué des recrutements des cas cliniques de clomblastomicose et sporotricose un recrutement continu au niveau du service de dermatologie de Bevela Tanana et un recrutement à travers des missions de consultation et de prise en charge des pathologies dermatologiques dans les provinces et régions de Madagascar à droite nous avons des photos des activités sur terrain où nous avions effectué des consultations des prélèvements et des examens microscopiques les échantillons sont acheminés vers le laboratoire du CICM pour les analyses mycologiques et les analyses moléculaires nous effectuons des examens directs pour la recherche des cellules caractéristiques permettant de confirmer la clomblastomicose nous effectuons des cultures pour les analyses morphologiques et pour les analyses moléculaires nous appliquons la PCR en deux étapes et le séquençage à partir des ADN des échanges cliniques et des colonies de culture avec la PCR nous utilisons la PCR panfongique ciblant la région D1D2 et la séquence ITS de l'ADN du ribosome pour différencier les champignons des autres micro-organismes et puis la PCR spécifique pour la détection d'espèces les cas inclus ont été classés tout en suivant les critères de classification publiés par les grands auteurs ce tableau résume la classification des cas confirmés probables et possibles selon le critère clinique histopathologique et mycologique en résultat nous avions pu inclure 367 cas entre mars 2013 et juillet 2022 dont 35% des cas de sporotricose et 29% des cas de cromblastomicose on avait également trouvé des cas cliniques de mycétome et les cas autres que la sporotricose la cromblastomicose et le mycétome étaient de 32% parmi les cas de sporotricose sont un été identifié sporotric-chenki parmi la cromblastomicose on avait identifié l'agent Fonseca au nombre de 30 et l'agent Cladophiel ofora carioni au nombre de 11 ce tableau rapporte les caractéristiques démographiques et cliniques des cas de cromblastomicose versus non cromblastomicose et des cas de sporotricose versus non sporotricose pour la cromblastomicose l'âge moyen des cas de cromblastomicose est significativement élevé par rapport à ceux des non cromblastomicose pour les tranches d'âge le risque d'avoir la cromblastomicose est de deux fois plus important entre 33 et 48 ans on note également une liaison significative entre le sexe masculin et la fréquence de cromblastomicose et les lésions sont significativement observées au niveau du membre inférieur pour la sporotricose l'âge moyen des cas de sporotricose est un peu petit par rapport au non sporotricose pour les tranches d'âge on note une proportion non négligeable des cas entre 3 et 18 ans on note une prédominance masculine mais la différence n'est pas significative et puis on note que le diagnostic de la sporotricose au niveau du membre inférieur est six fois plus probable par rapport aux autres diagnostics en ce qui concerne la prévalence par région et la répartition géographique entre les données de l'année 2017 et de l'année 2022 pour la cromblastomicose les prévalences les plus élevées sont observées au nord et au sud les prévalences sont soit stationnaires soit en augmentation sauf pour le cas d'Ajoui et Dioroumbé au sud qui est en diminution là nous trouvons sur la carte la région d'Ajoui et Dioroumbé concernant la répartition géographique de la cromblastomicose des espèces on note que les aigles écoutent bien fort les aigles n'est pas présent au nord par contre le genre font ces cas semblent un peu partout les cas de cromblastomicose ont été observés dans la province de Mazang si auparavant en 1994 cela n'existait pas encore province de Mazang c'est à l'ouest de Madagascar on note également une augmentation des cas de cromblastomicose à Jean-Claudeau-Fierre le foracarioni dans la partie sud-ouest en 2022 par rapport pour l'année 2017 en ce qui concerne la prévalence par région et la répartition géographique entre les données de l'année 2017 et de l'année 2022 pour la sphortricose pour l'année 2022 donc comparé à l'année 2017 quatre régions sont en diminution en taux de prévalence deux régions sont en augmentation de prévalence on avait également noté une région nouvellement touchée par la sphortricose la région d'Alotramanguru en orange entre les deux cartes on voit ici la nouvelle région touchée par la sphortricose les cas proviennent des eaux plateaux et de la partie est de l'île en ce qui concerne les analyses moléculaires pour les agents appartenant au genre Fonseca les séquences nucléotidiques de la région D1D2 et ITS amplifiées par des amorces universelles ont été alignées sur les plateformes d'alignement NCBI et Hicham les séquences du domaine D1D2 ont été alignées à travers NCBI les séquences ITS ont été alignées à travers les deux plateformes NCBI et Hicham les résultats montrent l'identification des trois espèces Fonseca monophora Fonseca Pedrozo et Fonseca Nubica avec NCBI par contre avec Hicham on avait noté que toutes les séquences interrogées ont été identifiées Fonseca Nubica ces séquences se regroupent toutes sur le clé de Fonseca Nubica lorsqu'on avait établi lorsqu'on avait construit l'arbre phylogénétique des séquences ITS vous trouverez sur la photo sur la figure à droite cela nous a permis de conclure que l'agent présent à Madagascar est l'agent Fonseca Nubica pour l'agent Cladophia Lofora Carioni les alignements et l'art phylogénétique ont permis également de confirmer les résultats par PCR nous avions effectué la même chose pour les isolats du genre Sporotrix sauf que cette fois-ci nous avions aligné les séquences sur la plateforme Hicham uniquement les résultats montrent l'identification de l'agent sporotrique Chanky avec une similarité d'alignement dans les 98 et 99% sur l'art phylogénétique nous pouvons observer les séquences ITS de l'étude qui se groupent toutes dans le clé de Sporotrix Chanky pour ce qui est du traitement nous avions utilisé l'hydraconazone pour le traitement des deux mycoses avec l'acroblastomycose le traitement peut durer jusqu'à 26 mois avec une dépense thérapeutique mineure avec la sporotricose on a enregistré 15 cas et 17 cas montrant une dépense majeure et mineure au traitement respectivement globalement entre les deux mycoses la réponse thérapeutique est moins bonne pour la clé de la stérapeutique que pour la sporotricose nous avons également noté un taux élevé de perdu de vue qui ne nous permettait pas d'obtenir l'ensemble des données sur le traitement et le suivi thérapeutique des malades avant de conclure voici un exemple de cas de chroblastomycose enregistré dans l'étude il s'agit d'un homme de 43 ans ayant une lésion au niveau du membre inférieur il est originaire de Toulillard au sud de l'île la recherche de la cellule caractéristique est positive à l'examen direct et les examens de culture combinés avec la PCR la spectrométrie de masse avait permis d'identifier l'agent cladophialophora carioni et puis un deuxième exemple montrant un cas de sporotricose un homme de 43 ans ayant des lésions au niveau du membre supérieur une forme lymphocutanée évocatrice de la sporotricose la lésion s'est probablement débutée au niveau de son doigt puis s'est remontée le long de son bras le patient le patient provient d'une zone un peu à l'est de l'île les examens macro et microscopiques des cultures et la PCR avaient permis d'identifier l'agence porotricse chenqui pour conclure nous pouvons dire que les agents pathogènes identifiés avec la méthode moléculaire utilisée restent les mêmes qu'en 2017 cladophialophora carioni et foncé canubica pour la cromblastomicose et spolotric chenqui pour la spolotricose les cas de cromblastomicose et spolotricose semblent encore importants et même en augmentation dans certaines régions de Madagascar nous trouvons qu'il est indispensable de voir la possibilité de collaborer avec la direction au programme concerné du ministère de la santé pour lutter contre ces nicos enfin une étude sur la mise en place d'un suivi du traitement des patients atteints de cromblastomicose à Madagascar est en cours cela nous permet d'avoir un suivi continu des malades et d'avoir des données plus fiables sur le suivi thérapeutique avant de terminer je voudrais remercier tous les partenaires techniques et financiers qui permettaient de réaliser cette activité le service de dermatologie de l'hôpital Pevelatane l'unité parasito-mycologie du CHU de Grenoble le laboratoire TIMC de l'université Grenoble l'université de Tours l'IRD la fondation Mereux pour le financement merci merci beaucoup à tous les quatre pour vos présentations nous allons pouvoir passer aux questions et donc si vous pouvez soit utiliser le chat si vous n'avez pas la possibilité de vous exprimer sinon vous levez la main et puis je vais essayer de vous donner la parole mais Jacques va m'y aider bien sûr voilà moi j'aurais une question pour ouvrir le débat qui est assez éloigné de la clinique mais qui cherche à comprendre un petit peu les mécanismes qui vont permettre de lutter contre ces maladies depuis l'inscription de de ces pathologies sur la liste OMS des maladies tropicales négligées en 2017 en 2016 pardon est-ce que vous avez constaté une amélioration est-ce que vous avez vu une augmentation de des formations des moyens mis à disposition une plus grande considération par les autorités sanitaires est-ce que ça a fait bouger les choses en d'autres termes qui veut répondre parmi nous j'ai ma petite idée mais je peux laisser la parole aux autres Jacques c'est un peu toi le spécialiste des MTN pour on a vu au moins apparaître depuis la mise en place des MTN qui avait démarré comme on le disait tout à l'heure dans les années 2005 2006 2010 il y a eu la déclaration de Londres en 2012 si ma mémoire est bonne les programmes nationaux de lutte ont intégré un nouveau volet de de MTN qui était le volet mycologique en particulier et Mandrant nous confirmera à Madagascar on était même présent sur place lorsque en 2018 ou 2019 venait d'être nommé un responsable au sein du programme des maladies tropicales négligées qui à Madagascar travaillait déjà beaucoup parce que entre les philarioses les chistaux la lèpre etc on avait déjà beaucoup de sujets et ont été intégrés au moins un nouveau chapitre dans les programmes nationaux de lutte de là à dire que ça a révolutionné la prise en charge des mycoses ce serait peut-être un petit peu hâtif mais le fait de voir apparaître dans les organigrammes des programmes nationaux de lutte au sein du ministère de la santé est déjà une étape qui me paraît importante je ne sais pas si Mandrand tu as une autre interprétation et c'est dommage que le professeur Sceau n'ait pas pu être là à cause de ce voyage d'Akra parce que il nous en a parlé dans sa présentation comme quoi il travaillait en étroite collaboration avec le programme national de lutte contre les maladies tropiques à négliger Mandrand oui vous entendez oui très bien oui 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 tout à fait merci le professeur Jacques Chandonnier en 2018 il y avait effectivement une sorte de réunion conférence même où on avait discuté sur la possibilité d'intégrer la chromblastomicose dans le programme du ministère et jusqu'à maintenant ça continue puisque dernièrement on avait élaboré le plan stratégique national sur les maladies tropicales négligées où on avait insisté d'introduire la chromblastomicose à Madagascar c'est comme avait présenté tout à l'heure notre collègue de Sénégal nous avons aussi un programme national de lutte contre les maladies négligées donc c'est plus global c'est pas vraiment spécialisé chromblastomicose comme ça mais c'est plus global et nous avons essayé d'introduire dans le plan stratégique national la chromblastomicose à part ça il y avait la question sur les améliorations sur la formation concernant ces deux ces maladies là pour le CICM les formations en fait c'est à travers des activités où nous menons très étroitement avec le service de théorématologie de Béphélatane le CHU de Béphélatane c'est à travers ça que nous nous formons les les étudiants les 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 étudiants en théorématologie et puis il y a aussi les les étudiants en master sur le sur ces maladies de traitement le diagnostic etc et puis c'est à travers les missions sur terrain que nous profitons aussi de former les personnels sur site les personnels de santé sur site sur le diagnostic et le traitement de ces maladies là et vous avez pu peut-être apprécier à observer à travers de la présentation de tout à l'heure que nous avions presque effectué des missions de terrain sur les six provinces de Madagascar et nous essayons de maintenir cette activité là dans le futur dans le futur et essayer toujours de voir améliorer la collaboration entre nous les universités de renom entre le 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 latin et surtout avec l'autorité voilà merci et justement à propos de collaboration j'ai une question dans le chat qui concerne l'absence peut-être que Jacques pourra nous contredire mais qui concerne l'absence de collaboration avec les pays d'Afrique centrale Jacques je n'ai aucune idée du réseau de collaboration concernant la mycologie en Afrique subsaharienne mais peut-être que tu peux nous faire une oui bien sûr la la société africaine de parasitologie mythologie la SOAP est une société qui est très active tu la connais Jean-Philippe aussi bien que moi on a participé au congrès continental l'an dernier ou il y a deux ans je ne sais plus non l'an dernier 22 à Yaoundé et donc il y avait beaucoup de présentations de mycologie beaucoup de collaborations et c'est vrai qu'il y a des liens avec différents pays pour ce qui est des collaborations dans le domaine de la mycologie que ce soit de la France avec des pays ou même entre les pays africains il y a des mycologues c'est qu'en Afrique de l'Ouest par exemple il y a des services de mycologie entre le Burkina et le Mali il y a des collaborations entre le Burkina et le Bénin également donc les collaborations existent pour les gens qui travaillent sur le sujet bien sûr après il y a des rencontres dans les congrès il y a des échanges donc ça ça peut tout à fait se faire mais c'est sûr que c'est pas le rôle je pense des services du Nord d'aller collaborer sur place c'est des collaborations qui s'inscrivent dans le temps comme dans tous les domaines il y avait une autre il y avait une autre il y avait une autre question sur le chat aussi avec quelque chose qui m'intéressait là encore nos collègues de Madagascar parce que c'est une question sur les végétaux et donc la question c'était de les végétaux sont-ils connus pour ce qui est puisqu'on a dit que c'était des phytomycoses donc des champignons présents sur les végétaux et donc est-ce qu'on connaît ces champignons est-ce qu'on connaît les végétaux est-ce qu'il ne peut pas y avoir des travaux en commun entre la mycologie médicale et les phytomycologues et mon drôle je te laisse là encore répondre parce que c'est un aspect très important des travaux qui se passent à Madagascar avec sur ta direction entre autres oui peut-être que François Croné rajoutera après mais bien sûr avec cette étude-là nous avons introduit aussi le volet environnement où nous travaillons avec un botaniste pour le prélèvement la collecte des prélèvements environnement qui sont supposés être la source de ces champignons-là et on est encore en train de faire une étude sur l'identification des agents qui pourraient être en relation avec ces pathologies il est vrai qu'à chaque mission sur le terrain que nous effectuons les biologistes végétaux comment on dit oui les biologistes les botanistes les botanistes merci Madron nous accompagnent et à chaque fois qu'un cas se présente en consultation de dermatologie les dermatologues c'est avec nous quand on a un cas le lieu exact d'habitation du patient est répertorié et une équipe de botanistes va sur le terrain et fait des prélèvements végétaux tout autour ainsi qu'il y a quelques végétaux qui ont déjà été fortement suspectés je me souviens de cas de sporotrico chez un sujet qui était chargé de refaire les toits de chaume des cases en brousse et donc ce végétal qui était très utilisé pour les toits est fortement suspect d'être l'agent contaminant des lésions que ce patient avait sur les mains et les bras oui en fait je crois que la question dans le chat c'était par rapport à la prévention à partir du moment où on a identifié les plantes qui pourraient transmettre pourquoi ne pas prévenir en fait les agriculteurs de se méfier de ces plantes je crois que c'est très compliqué parce qu'en fait il y a à la fois des plantes qui peuvent transmettre il y a des plantes qui peuvent blesser et puis après cette blessure peut être souillée par de la terre donc je crois qu'il faut globalement faire des informations sur les modalités de contamination qui sont essentiellement par la terre et par les plantes et que les populations quand ils travaillent la terre se protègent mais je sais aussi que ça c'est un vœu pieux puisque en fait en matière de protection c'est très très compliqué puisque même si on leur fournit les protections ils ont tendance à privilégier des achats pour se nourrir plutôt que d'utiliser ces protections et en fait ils vont les revendre pour acheter de la nourriture donc ça c'est très très compliqué de mettre en place ce type de prévention néanmoins on peut quand même insister sur le fait que travailler pieds nus dans la terre et mains nues c'est pourvoyeur de ce type de mycoses d'implantation leur montrer des photos et éventuellement même si on ne peut pas prévenir la blessure sensibiliser au nettoyage de cette blessure après puisqu'il y a aussi un problème de désinfection Merci j'ai une autre question qui s'adresse d'ailleurs à Jacques Chandonnier et qui concerne la précocité du diagnostic bon le diagnostic est fait comme vous l'avez tous rappelé le diagnostic est fait tardivement donc avec des complications est-ce qu'il y aurait une possibilité est-ce qu'il y aurait quelque chose qui permettrait d'accélérer le diagnostic c'est vrai j'ai vu la question qui m'est posée par un collègue de Libreville c'est de la communication c'est de la formation on a essayé de démarrer ça aussi à Madagascar mais on souhaite bien sûr que dans tous les pays il y ait de la diffusion d'informations mais jusqu'au plus loin des centres médicaux comme vous avez vu ces mycoses d'implantation ces mycoses profondes ces diagnostics c'est dans les centres-villes quand il y a quelques moyens de diagnostic parfois c'est évolué ça va le problème des patients qui résident en brousse c'est que les niveaux de santé en brousse ne sont pas pas assez familiarisés au dépistage précoce de ces affections c'est vrai qu'un mycétome évolué tout le monde le reconnaît à Madagascar maintenant une chromoblastomycose évoluée tout le monde voit qu'il y a quelque chose de grave qui se passe et qu'il faut vite essayer de trouver les moyens de diriger vers le centre le plus proche le problème c'est qu'il faut prendre la lésion quand elle est toute débutante parce qu'avec parfois des petits gestes chirurgicaux ou des traitements antifongiques dont on a vu la difficulté peuvent venir à bout c'est là que c'est important et on a fait à l'occasion d'une mission à Madagascar on a fait une table ronde avec tous les intervenants pour pour essayer de montrer l'importance de documents qui pourraient être diffusés peut-être même par des voies numériques vous avez vu que Doudouceau dans son topo a montré comme quoi l'utilisation des téléphones portables il y a d'autres projets qui sont comme ça pour essayer de transmettre de l'information qu'un agent de santé un petit peu isolé même en Brousse il y a du téléphone portable quand même maintenant l'Afrique intertropicale est bien couverte par le réseau d'exception près mais ça existe aussi en France les zones blanches par les moyens de communication à disposition on peut avoir des interrogations des agents de santé reliées à des réponses il existe à Madagascar grâce aux dermatologues aussi un réseau d'aide au diagnostic avec les CHU de TANA pour aider les personnes donc c'est c'est une histoire de formation de communication d'information sur lequel il faut insister et pour que les lésions soient prises le plus précocement possible c'est là où on peut essayer d'éviter des catastrophes comme les amputations dans les mycétomes pareil il y avait une autre question Jean-Philippe excuse-moi la question était sur le diagnostic des infections fongiques invasives oui j'allais la poser effectivement et en particulier sur l'accessibilité la présence de Malditov en Afrique est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable est-ce qu'il y en a déjà est-ce que c'est à disposition quelque part et est-ce qu'on peut envisager de développer cette technique alors oui oui il y en a notamment dans le réseau des instituts Pasteur je pense que bon moi je connais le cas de Madagascar où l'IPM a été équipé assez tôt depuis je pense une dizaine d'années quasiment comme dans les pays occidentaux après le CICM il vient d'en acquérir un dans les autres pays africains je pense que si les instituts Pasteur sont équipés il y a toujours possibilité effectivement d'envoyer des souches dans ces centres mais bon ça reste quand même des centres de recherche et je ne pense pas que les laboratoires des centres périphériques puissent être équipés en Malitov c'est quand même une technologie qui reste assez pas fragile mais bon qui demande une maintenance régulière c'est le problème c'est le problème de maintenance même nous même nous en France il y a des maintenances un petit peu lourdes tous les six mois une semaine d'arrêt enfin on a eu ça dans les CHU je sais qu'il y en avait un à Dakar puisqu'il avait été inauguré en 2013 lors des journées de la société de Patexo c'était monsieur Raoult qui avait contribué à l'installation du Malitov à Dakar sa ville natale donc mais ce sont des technologies qui dépendent beaucoup de la maintenance et c'est vrai que c'est pas toujours facile et d'autant plus que pour pour configurer un diagnostic Malitov il faut avoir une banque de souches qui permettent de créer des profils de référence et il faut en passer un certain nombre pour valider l'espèce etc et donc les souches de mycétomes puisque la question touchait le mycétome c'est pas le nombre de souches isolées n'est pas monstrueux je pense pas peut-être que professeur Sault ou que quelqu'un d'autre du Sahel pourrait nous nous donner des précisions mais les souches isolées de mycétomes sont pas faciles à isoler à partir des grains la culture des grains n'est pas toujours toujours très facile d'où Sault on a reparlé les grains souvent qui sont évacués sont des grains qui sont peu actifs à la culture donc on a beaucoup de mal à isoler les souches donc tout ça fait que c'est pas le mal dit top dans le mycétome je ne pense pas autant sur d'autres champignons on peut avoir des souches on peut créer des banques ça va j'en réponds en même temps à une autre question qui était posée sur qu'en est-il des infections fongiques en Afrique centrale et bien il en existe beaucoup il suffit de faire la littérature de regarder infections fongiques au Gabon au Congo en RCA au Tchad au Cameroun il y a pas mal de publications qui sont il y a une réponse il y a un mal dit au centre pasteur donc effectivement le problème est plus complexe c'est pas seulement d'avoir la machine il faut avoir la maintenance il faut assurer la maintenance il faut les réactifs les échantillons les réactifs il faut aussi avoir quelqu'un qui puisse traiter l'échantillon donc en fait il y a aussi un problème d'accessibilité bien sûr après pour le diagnostic précoce des infections fongiques invasives moi je suis assez optimiste avec le développement des tests de diagnostic rapide je pense que c'est une bonne solution par rapport au pays du nord donc pour avoir accès à ce diagnostic et les PCR isotherme aussi notamment dans le diagnostic de la pneumocystose puisque la biologie moléculaire est très importante pour ce diagnostic avoir une PCR lampe qu'on peut utiliser sur un crachat me paraît une bonne solution quand on n'a pas de fibroscopie et qu'on n'a pas de technique de PCR quantitative oui on a vu un point de vue diagnostic l'apport des tests d'immunochromatographie des petits tests rapides des petites savonnettes pour la lutte contre le paludisme entre avant le test antigénique et après le test antigénique la situation du palud en Afrique subsaharienne n'est plus du tout le même c'est vrai que ça a révolutionné quand même et le diagnostic donc une prise en charge ciblée une action donc ça c'est c'est très important pour les que les tests et il y a dans tous les domaines des maladies tropicales négligées des recherches constantes on pense à la Trépano aussi où il y a des recherches sur les tests rapides immunochromatographiques pour avancer dans le diagnostic précoce ça c'est sûr et puis les techniques de langue que Muriel a abordées tout à l'heure c'est vrai que pouvoir faire de la PCR c'est réservé à certains laboratoires parce qu'il faut des appareils avec des cycles thermiques qui sont fragiles qui sont difficiles alors que la PCR isotherme en technique lampe c'est quelque chose qui a pu même être fait sur le capot de la Land Rover comme on disait c'est à dire avec une batterie puisque c'est isotherme il n'y a pas besoin de jouer avec les cycles c'est vraiment à mon sens comme le disait Muriel une technique d'avenir pour la biologie moléculaire dans des zones où les appareillages et leur maintenance sont un peu difficiles merci beaucoup je ne vois pas d'autres questions ni de main levée il faudrait frère Florent il faudrait ouvrir le micro ça y est voilà on t'entend très bien vas-y non c'est juste vous remercier parce que ça m'a fait grand plaisir qu'il y ait eu cette invitation que j'ai partagée avec mes collègues et surtout ceux qui s'occupent de la mycologie je t'ai envoyé une photo horrible avant-hier je crois c'est pour dire qu'il y a des cas et on a déjà amputé ce malade mais il lui reste un gros ganglion axillaire ce qui n'est pas de bons pronostics mais c'est un jeu et nous avons des cas comme ça durant l'année mais pas à full mais il y en a je dirais presque constamment et il est fort possible que quelquefois on passe à côté sur des formes initiales quoique nos populations consultent très 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 tard alors je précise pour l'auditoire le frère Florent est le médecin de l'hôpital de Tangueta qui a créé l'hôpital de Tangueta il y a combien 40 ans 50 50 pardon toi je te rajeunis voilà et donc effectivement il rencontre ce type de pathologie il est dans la zone nord du Bénin donc on n'est pas encore dans le Sahel mais on est quand même dans la savane déjà assez sèche même si même si la Tacora bénéficie d'une pluviométrie un petit peu plus importante par rapport à sa hauteur mais enfin voilà donc merci frère Florent et à très bientôt puisque je viens au Bénin dans deux semaines voilà ok merci beaucoup et merci à tous les heureux hommes heureux hommes est-ce que oui merci est-ce qu'il y a d'autres questions je regarde si des mains se lèvent dans la moi aussi je regarde je ne vois pas je ne vois pas sur le chat donc nous allons de toute façon il est l'heure de la fin question de Sophie Brun oui une petite main levée pour Sophie Brun on l'écoute j'avais mis une petite question dans le chat mais elle a été souhaitée visiblement non je t'ai répondu j'ai pas entendu tu m'as répondu non je t'ai répondu par écrit ah par écrit j'ai pas vu d'accord bon alors je regarde merci voilà c'est pour ça qu'on n'a pas posé la question mais il y a peut-être d'autres questions je vous remercie donc on va on arrive à la fin de ce webinaire il sera on le mettra en ligne dans quelques temps on vous préviendra quand il sera accessible et puis j'essaierai assez rapidement maintenant de vous envoyer à tous ou du moins à tous ceux qui se sont manifestés et qui ont envoyé leur e-mail pour pour voir un petit peu quels sont les sujets qu'on pourrait vous proposer au début de l'année 2024 voilà merci à tous merci à Jacques Chandonnier d'avoir organisé ce webinaire je ne sais pas si Patrice tu veux dire un mot non je voulais juste remercier tous les participants d'abord parce que vous avez été très nombreux à suivre à suivre cette séquence qui était épatante merci merci à à vous tous tous les orateurs merci à Jacques d'avoir organisé avec avec Jean-Philippe je crois que ça nous ça nous montre à nouveau que ce type de réunion même à distance est extrêmement intéressante et enrichissante et peut-être n'hésitez pas il me semble je me retourne vers vers vous Jacques et Jean-Philippe mais on va pas demander à tous ceux qui le souhaitent et qui auraient des questions rentrées de vous écrire pour éventuellement vous proposer d'y répondre même à distance voilà merci encore il vaut mieux qu'ils écrivent à Jacques qu'à moi parce que moi je ne connais strictement rien de la mycologie donc tu ne connaissais rien tu ne connaissais rien oui maintenant maintenant je suis presque un expert mais quand même exactement n'oubliez pas d'écrire à Jean-Philippe pour continuer à faire vivre le réseau à travers des nouveaux sujets qu'on souhaiterait bien entendu faire partager à tous voilà de mon côté mais je repasse la parole Jean-Philippe et Jacques bon bah écoute moi Jacques si tu veux dire un dernier mot moi je remercie vraiment tout le monde les participants qui étaient effectivement très nombreux on a dépassé les 90 participants et donc à la prochaine fois je vous donnerai une date et un thème pour le prochain webinaire Jacques je te laisse conclure oui mais me réjouir je vous le disais au début de cette session me réjouir qu'on parle de mycologie de mycologie en plus au sud donc c'est pour nous qui avons l'occasion d'y travailler régulièrement c'est toujours un plaisir de revenir sur le sujet beaucoup de monde comme tu disais plus de 90 participants au début pour voir mais jusqu'à la fin pour continuer à voir ça c'est bien aussi dont une dizaine de collègues français qui se sont qui se sont remis dans le bain de la mycologie tropicale ça nous fait toujours plaisir quelques messages à emmener à la maison à remporter à la maison vous connaissez le terme anglais mais j'emploie en tant que membre de la société francophone volontairement les messages à rapporter à la maison et bien le diagnostic comme on l'a dit tout à l'heure le diagnostic biologique qui est encore un peu difficile dans beaucoup de zones surtout les zones rurales là où sévissent ces mycoses potentiellement graves donc il faut pousser vraiment pour un diagnostic clinique précoce mettre tout ce qu'on a à disposition pour essayer d'aller chercher au tout début de la maladie forcer les gens et les agents de santé et les collègues qui sont un peu dans les zones reculées un peu en brousse à pousser ces gens à aller consulter dans les centres où les dermatologues eux sauront faire le diagnostic précoce voire mettre en place un traitement les traitements ils sont longs ils sont coûteux et plus on prend la lésion tard plus ils sont longs il faut mettre en place des suivis donc il faut aussi pousser pour avoir les médicaments pousser à avoir les médicaments au mieux pousser à avoir les médicaments pour pour traiter ces patients et pour les suivre après et donc c'est ça la communication la formation et on espère que grâce à tous les 90 personnes qui s'y présentent aujourd'hui on va pouvoir voir les effets vous nous étiez demandé quels sont les effets et bien c'est des effets à petits pas on avance comme on peut c'est maintenant une maladie tropicale négligée il y a des recherches qui se font grâce au réseau recherche il y a des actions de terrain qui se font grâce au programme de lutte il y a des actions des big pharma pour aider à la prise en charge médicale on espère que petit à petit on va pouvoir faire reculer ces pathologies grâce à l'action de tout le monde merci beaucoup Jacques et donc au revoir à tout le monde à la prochaine séance de webinaire merci beaucoup merci beaucoup